bonjour à tous bonjour à tous bonjour à tous est ce que tout le monde m'entend bien on est à 20 participants on va attendre encore une dizaine de secondes où on commence tanguy on peut attendre un petit peu quelques secondes je vois qu'on est à 22 est ce que déjà tout le monde nous entend bien au niveau du son de l'image n'hésitez pas à utiliser le chat juste à votre droite bonjour à tous bonjour super donc ça a fonctionné parfait et bien écoutez on va on va démarrer super donc je me présente je suis à l'extérieur mort je suis csm aux éditions tissot pour bdso online je suis en charge de toute la partie support accompagnement et réabonnement sur l'application aujourd'hui un webinaire de présentation des fonctionnalités pour les personnes qui ont pu participer aux précédents webinaire ça va ressembler un petit peu donc on va refaire vraiment un tour global des fonctionnalités de l'application la création des utilisateurs la gestion des droits le menu des sn les différentes rubriques et dans un deuxième temps je laisserai la parole à tangui je vais laisser me présenter du coup moi je suis je suis tangui bertogati donc chef de produits aux éditions tissot donc moi je vous présenterai plus en fin de webinaire les nouveautés de l'application donc on s'attardera notamment à une partie qu'on vient de d'ajouter c'est une nouvelle fonctionnalité qui permet de personnaliser vos codes pc s se donc personnaliser vos vos catégories professionnelles qui sont pris en compte dans les indicateurs sociaux de b2s online donc on y reviendra juste à la fin et je vous présenterai aussi quelques autres nouveautés que vous êtes déjà peut-être pu voir mais qui sont intéressantes d'être d'être de nouveau montré donc n'hésitez pas de rester jusqu'à la fin même si vous connaissez un petit peu l'application ce sera super intéressant d'avoir votre retour aussi sur la fonctionnalité merci tangui je vais partager mon écran normalement c'est mentalement pour partager ce que c'est ok est ce que tout le monde voit bien mon écran c'est parfait donc je vais refaire comme je vous disais vraiment un tour général donc quand vous vous connectez sur b2s online vous arrivez sur votre tableau de bord qui comprend bien sûr un tableau des dernières mises à jour où vous allez voir les 100 contributions donc des plus anciennes aux plus récentes vous pouvez en afficher jusqu'à 100 que ce soit des indicateurs sociaux des fichiers ou de la donnée brute vous retrouverez également pour les propriétaires bien sûr le certificat de sécurité à bien télécharger à bien conserver en cas de perte de votre mot de passe ou de changement de votre adresse email vous retrouverez également des livres blancs qui vont vous parler de la réglementation qui sont mis à jour régulièrement par nos juristes vous allez donc voir l'historique de la b2s la réglementation on va vous parler des grandes consultations que vous devez organiser avec votre cse vous avez également des livres blancs sur les accords d'entreprise que certains cse ont pu passer avec leur direction pour tout simplement ben personnaliser la b2s mais ça je reviendrai dans un deuxième temps donc nous en amont on a prédécoupé les rubriques légales qui sont sur la gauche de l'application donc toutes ces rubriques bien sûr sont à alimenter sauf comme je vous disais via un accord avec votre cse si je rentre par exemple dans une rubrique si je rentre par investissement social donc là où on va retrouver à l'évolution des effectifs à l'évolution des emplois par csp l'évolution l'emploi des personnes handicapées dans la société ou même encore l'évolution des stagiaires dans cette rubrique là donc vous avez les différentes données qui sont présentées ici vous bien filtré par l'année sélectionner l'année en cours et sélectionner si la donnée est archivée ou non archivée une fois donc vous êtes dans la rubrique vous avez les données qui sont sur la gauche et les ces données là donc les indicateurs sont présentés sous forme de tableau ou sous forme d'histogramme voilà et ça c'est pareil pour toute la plupart des indicateurs non seulement aussi en termes d'aide réglementaire et juridique vous avez dans chaque rubrique ce bouton comment remplir cette rubrique où là vous allez avoir le détail des données que vous devez incorporer dans cette rubrique donc n'hésitez pas à les consulter ils sont en libre accès si vous avez besoin si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à revenir vers moi donc voilà pour le découpage des rubriques légales donc voilà je vous invite à les consulter à bien consulter surtout ce bouton comment remplir cette rubrique je repasser sur le tableau de bord on va ensuite s'intéresser donc à la configuration de la base de données donc comme je vous disais au début ici vous avez le prédécoupage mais en fonction d'un accord avec votre cse vous pouvez décider de cacher certaines rubriques elles disparaîtront directement du menu sur la gauche dans ce menu configuration vous avez aussi la possibilité de créer des rubriques personnalisées donc on a fait ce choix de vous donner la possible cette possibilité tout simplement pour créer des rubriques de votre choix avec les dénominations de votre choix pour y déposer des données et créer un dialogue social avec vos élus à partager des informations par exemple en sst ou ou d'autres informations qui peuvent être utiles à partager avec vos élus vous avez la possibilité de créer une charte de confidentialité donc cette charte en fait va apparaître à chaque première connexion d'un de vos utilisateurs et tout simplement elle aura pour but de prévenir la personne qu'il ne faut pas tout simplement faire fuiter des données ou que les informations contenues dans la baie de se sont confidentielles vous pouvez bien sûr forcer cette validation à chaque fois que l'utilisateur va se connecter ensuite vous avez le paramétrage de l'entreprise donc ça c'est si vous êtes en plus de 300 moins de 300 si vous voulez personnaliser mettre votre logo sur l'application ou tout simplement si vous changez de raison sociale au niveau des deux menus qui restent l'export et à masquer des années ça je laisserai tanguy dans un deuxième temps vous en parler en fin de webinaire juste que je vois qu'on est on a passé le cap des 30 35 participants donc n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez on y répondra en fin de session je vais passer dans le menu donc toujours en haut à droite dans la petite roue dentée je vais passer dans le menu utilisateur donc c'est dans ce menu là que vous allez pouvoir créer vos utilisateurs que ce soit des administrateurs donc ils vont pouvoir vraiment tout gérer et créer d'autres utilisateurs vous avez un rôle contributeur qui lui va venir déposer de la donnée donc par exemple un assistant rh ou un assistant comptable qui va venir l'alimenter de façon récurrente vous avez bien sûr le profil cse là donc va être à destination des représentants du personnel et le profil invité qui si vous souhaitez tout simplement que créer un rôle de consultation à par exemple à l'inspection du travail ou à quelqu'un qui travaille dans les sst ou qse dans votre dans votre société au niveau du mandat cse vous avez la possibilité de définir son mandat ça va vous permettre simplement de mettre une début et surtout une date de fin ce qui fait que si l'élu n'est pas réélu tout simplement il n'aura plus accès à la b2se au niveau de la gestion des droits vous pouvez donc en fonction du type de mandat de votre élu gérer ses accès aux différentes rubriques y compris aux rubriques personnalisées ça vous permet de définir est ce que le représentant de proximité ou le délégué syndical j'ouvre un accès à une rubrique où les autres membres du cse n'ont pas accès ça c'est tout à fait possible et enfin dans ce menu utilisateur vous avez à le menu activité donc qui vous permet tout simplement de suivre à l'activité qui se passe sur votre bdb ce qui a consulté quoi à telle heure et la date c'est exact et la date aussi exactement je vais passer au menu dsn donc le fameux menu dsn qui va vous permettre de calculer vos indicateurs si vous êtes en off premium ou en off premium plus donc vous allez venir vous allez vous rapprocher de votre service de gestion de paye pour qu'ils vous communiquent ces fameux fichiers dsn en extension point texte point dsn ou point udi sinon le fichier ne s'intègrera pas dans l'application une fois que vous avez ajouté tous ces fichiers vous allez voir apparaître ici un calendrier avec les mois tout simplement et les établissements vous avez ajouté attendez bien que ce calendrier passe en traité parce qu'à partir du moment où dans la case est marqué en cours l'outil n'a pas fini de prendre en compte toutes les données mais une fois que c'est fait vous rafraîchissez la page vous allez voir que tout est en traité et vous avez juste à lancer le calcul de vos indicateurs sur l'année que vous souhaitez une fois le calcul fait vous verrez une petite barre de progression apparaître une fois le calcul terminé il suffit de vous rendre dans cette zone indicateurs à publier donc soit via le lien qui apparaîtra ici soit via le lien ici soit sur la gauche directement dans le menu déroulant on va aller dans cette fameuse zone indicateurs à publier donc là on voit que moi j'ai calculé 49 indicateurs donc qui ont qui avaient déjà été précédemment publié mais qui se sont mis à jour et donc une fois que j'ai contrôlé mes données j'ai tout simplement juste à les sélectionner et à les publier ils vont automatique elles vont automatiquement pardon se ranger dans les bonnes catégories vous avez en plus la destination à laquelle la donnée va être déposée juste en dessous là on voit que cet indicateur là va être dans égalité professionnelle et analyse des données chiffrées voilà donc pour le menu à dsn et l'ajout et le calcul de vos indicateurs dans tous les cas pour toutes ces fonctionnalités vraiment de base que ce soit la création d'utilisateurs la gestion des droits l'import de vos fichiers dsn la consultation de vos données vous avez à votre disposition toujours en haut à droite un centre d'aide qui est vraiment complet qui se présente sous cette forme vous allez tout simplement retrouver les différents thématiques qu'on vient d'aborder avec des captures d'écran et si vraiment vous trouvez pas la solution à votre à votre interrogation dans ce centre d'aide vous pouvez venir me contacter directement en cliquant sur contacter notre support ça m'enverra une demande et je vous recontacterai pour que on se cale un petit rendez vous de plus en plus des webinaires on alimente aussi un groupe linkedin on essaie de l'alimenter de façon hebdomanaire avec des petites vidéos de présentation des petits postes en matière de réglementation ça va vous renvoyer aussi vers des newsletters qui sont écrits par nos juristes des éditions tissot voilà je vous enverrai le lien là pendant le webinaire et à la fin pour que vous puissiez faire une demande d'adhésion parce que c'est vraiment un groupe qui est dédié aux clients il n'y a pas de prospects à l'intérieur c'est vraiment un groupe dédié aux utilisateurs donc je vous communiquerai le lien dans cette deuxième partie de webinaire voilà pour la les fonctionnalités générales je vais laisser la main à tangy je vais arrêter de partager mon écran merci alexis je t'en prends la demande du coup avant de vous montrer un petit peu les nouvelles fonctionnalités c'est intéressant de vous montrer un petit peu les livres blancs on a mis à jour des livres blancs notamment qu'un qui a été ajouté par notre juriste en 2023 qui va détailler en fait 50 accords d'entreprise passés à la loupe en matière de contenu de b2 se parce que en gros la b2 se vous avez bien sûr les labros des rubriques légales à votre gauche vous devez alimenter la b2 se mais si vous passez un accord avec votre cse pour modifier le contenu de la b2 se et ne pas prendre telle ou telle rubrique légale en compte vous pouvez bien sûr le faire par accord vous pouvez aussi choisir de ne pas communiquer telle ou telle donnée avec votre cse ça tout passe par un accord mutuel avec votre à votre comité social économique et on a détaillé 50 à 40 entreprises de différentes entreprises qui sont vraiment passés à loupe par notre juriste avec le fonctionnement la mise en place etc donc n'hésitez pas à aller les consulter ces livres blancs sont gratuits et sont accessibles dès lors que vous êtes client donc c'est vraiment un bénéfice et une ressource assez intéressante vous aurez aussi tout ce qui va être détail des données que vous devez intégrer dans chaque rubrique légal comme l'a dit Alexis tout à l'heure en plus des aides contextuelles et des aides comment remplir cette rubrique dans chaque rubrique légale vous avez ces niveaux blancs donc ça c'est vraiment top donc là je vais m'intéresser d'abord à une première fonctionnalité quand vous êtes dans une rubrique légale vous avez la possibilité d'extraire certains certains indicateurs donc là on va prendre un exemple d'un indicateur que j'ai publié tout de suite donc prenons l'exemple de l'âge moyen donc je vais venir le publier donc là il va aller publier dans l'égalité professionnelle analyse des données chiffrées pour 2021 et en fait sur chaque indicateur que vous trouvez vous allez retrouver déjà en format tableau histogramme ou tableau calendaires ou tableau tout simple et vous aurez la possibilité de l'extraire vous aurez différents types d'export un export au format pdf via le bouton imprimer qui vous permet vraiment d'imprimer dans un rapport votre indicateur en pdf donc là vous allez avoir le format le tableau histogramme directement ça c'est intéressant quand vous avez tout simplement envie de communiquer un indicateur précis à votre direction à votre cse là c'est uniquement un export d'un indicateur précis vous avez aussi là le format édition via un fichier excel vous allez pouvoir télécharger votre indicateur donc pour tout simplement le modifier le consulter directement je vois que mon écran ne part pas je partage pas tout donc là vous voyez que mon indicateur a été extrait en excel j'ai pour le modifier le module comme je veux et pour ensuite le modifier l'extraire et l'extraire et le communiquer à ma direction donc c'est la même chose pour le format pdf vous allez pouvoir vraiment exporter en pdf votre indicateur en plus de ça on a mis des options d'export en images des indicateurs donc ça c'est toujours intéressant si vous allez vous avez envie de faire un powerpoint ou une présentation et copier en fait l'image de l'indicateur vous pouvez aussi le faire vous avez ces boutons qui s'activent sur l'indicateur vous allez pouvoir imprimer et copier coller l'image de la même pièce donc ça c'est vraiment des options d'export qui peuvent être intéressantes si vous avez besoin de faire un focus précis en réunion sur un indicateur social en plus de ça on a ajouté une option qui est plutôt récente donc là ça concerne vraiment les filtres d'années quand vous êtes dans un logiciel vous avez accès à des filtres par année qui vous permettent de classer la donnée par année par défaut en fait l'obligation légale concerne l'année en cours 2023 les deux dernières années donc 2022 2021 vous devez mettre les données sur l'année 2023 et deux dernières années également des projections sur les prochaines années mais on vous a ajouté également un filtre non daté qui vous permet d'ajouter par exemple des accords d'entreprise que vous auriez passé avant 2013 avant la mise en place de la bdse même avant 2014 ou ils ne sont pas forcément datés ou soit où c'est une année par exemple qui est vraiment très antérieure par exemple en 1993 ou autre vous voulez classer ces données quelque part et vous avez donc le filtre non daté qui vous permet de faire ça et de classer des données antérieures en plus de ça vous avez prévisionnel qui vous permet vraiment de mettre des données sur les prochaines années des projections ça c'est aussi une obligation légale dans la bdse c'est de mettre des des idées de projections sur les années 2024 2025 2026 sur les trois prochaines années donc ça c'est vraiment ce filtre là vous permet vraiment de faire ça ça c'est assez pertinent donc voilà donc ça c'est vraiment les petites nouveautés qu'on a ajouté dans dans les rubriques légales quand vous êtes vraiment dans une rubrique légale à votre gauche en plus de ça dans la barre indicateurs à publier dans le menu vraiment de publication des indicateurs vous avez accès à différents filtres par année enfin différents filtres pardon qui vous permettent de retrouver les indicateurs de votre choix donc vous avez un filtre par thématique qui vous permet de voir les indicateurs qui concernent les thématiques analyse des données chiffrées investissement social et rémunération salariale donc tout simplement c'est les thématiques dans lequel les indicateurs vont être publiés une fois que vous les aurez faits si par exemple vous avez modifié la configuration des indicateurs et que vous avez choisi de de changer la configuration de mettre un indicateur dans une autre rubrique vous verrez également l'autre la rubrique qui viendra s'afficher ici vous avez aussi un espace de recherche qui vous permet de taper taper un mot clé et de pouvoir rechercher l'indicateur correspondant donc par exemple je tape âge moyen et je vais voir tous les indicateurs qui concerne l'âge moyen donc là en l'occurrence on n'aura qu'un mais si vous tapez un mot clé plus globale type durée vous verrez par exemple plus d'indicateurs sur cette thématique là que c'est vraiment un espace assez intéressant parce que quand vous avez une liste de 100 indicateurs qui se calculent en moins de 300 vous n'aurez qu'une cinquante mais vous aurez une cinquantaine mais en plus de 300 plus jusqu'à avoir jusqu'à une centaine d'indicateurs c'est vrai que ça peut être intéressant d'avoir cet espace de recherche pour trouver plus facilement les indicateurs ensuite je vais vous montrer un petit peu des fonctionnalités qui concerne plus la configuration donc là la configuration ça va concerner plus la partie administrateur rh une fois quand vous êtes administrateur vous avez accès à ce menu qui vous permet de configurer un peu votre B2SE Alexis vous a déjà montré les différentes fonctionnalités ici moi je vais vous montrer une fonctionnalité qui vous permet de masquer des années qui sont plus soumises à obligations légales donc là vous avez on vous a mis vraiment un menu qui vous permet d'avoir un visuel des données enfin des années différentes dans la B2SE et de voir si l'obligation légale pour chaque année est expirée ou non donc par exemple sur 2020 2020 2019 2018 puisque c'est les c'est antérieur aux trois années c'est quelque chose du coup qui n'est plus soumis à obligations donc vous n'avez plus forcément besoin d'activer cette année et de la mettre à disposition de vos élus pour qu'ils puissent consulter des années des données pardon donc dans ce menu vous allez pouvoir masquer l'année et si vous la masquer en fait automatiquement vous ne verrez plus les filtres 2020 et 2019 une fois que vous accéderez à votre menu là vous voyez que les années sont basques donc ça c'est un menu qui vous permet vraiment de de masquer les années obsolètes et d'avoir de vous dispenser des questions de vos élus qui peuvent vous dire je vois une année qui est disponible mais je vois pas forcément d'années de données dedans c'est normal puisque ces années là ne sont plus soumises à obligations ce qui vous faut absolument activer dans votre B2SE c'est vraiment l'année 2023 l'année en cours et les deux dernières années donc 2022 2021 et mettre les données affiliées à ces différentes années que c'est vraiment un menu vraiment qui vous permet d'administrer facilement donc là ensuite je vais vous montrer quelques autres petites fonctionnalités notamment dans la partie DSN donc ce menu là qui vous permet vraiment de calculer vos indicateurs sociaux facilement donc ce menu là il est vraiment facile parce que ça vous permet de d'automatiser une partie de la B2SE donc avant vous aviez uniquement la possibilité d'ajouter des données manuellement donc des fichiers pdf des données brutes ce menu là vous permet d'automatiser une partie des données sociales donc de calculer plus jusqu'à une centaine d'indicateurs sociaux si vous êtes en plus de 300 et en moins de 300 vous aurez une cinquantaine d'indicateurs vous pouvez retrouver d'ailleurs dans le menu configuration des indicateurs toute la liste des indicateurs qui sont calculés dans votre cas donc si vous êtes moins de 300 comme c'est le cas sur ma B2SE j'aurai une cinquantaine d'indicateurs donc là vous voyez que j'ai une cinquantaine d'indicateurs qui sont mis à disposition sur la B2SE je peux voir bien sûr la répartition je peux aussi modifier mes indicateurs leur leur départ les déplacer en fait et les mettre dans certaines rubriques qui ne sont pas qui sont pas configurés là en fait la répartition qu'on a fait elle est vraiment liée à la partie juridique légale nos juristes ont fait le choix de déterminer les la différentes les places en fait des indicateurs dans les différentes rubriques légales et d'administrer les indicateurs mais vous avez vraiment le choix de dire ces indicateurs là je veux les mettre dans une autre rubrique de mon choix et calculer les indicateurs direct directement derrière ce que je vais vous montrer aujourd'hui c'est un menu qui a été ajouté et qui est aujourd'hui qui n'est pas encore disponible pour tous nos clients premium et premium plus c'est une fonctionnalité qui sera débloquée par par alexi sur demande si vous le contactez directement derrière d'ailleurs alexi vous envoyer son agenda donc si vous avez besoin d'échanger à ce sujet vous pourrez pourra vous représenter la fonctionnalité derrière là je vous fais une petite introduction sur la fonctionnalité qu'on a ajouté donc c'est une fonctionnalité qui a été ajouté en début d'année en début de mois d'août donc en début en début d'août donc c'est cette fonctionnalité là vous permet de personnaliser vos catégories professionnelles et leur dénomination puisque en fait sur certains indicateurs vous avez vu que si je remonte un petit peu certains indicateurs vous avez vu que vous avez certes certains découpages par catégorie professionnelle donc là vous voyez que par exemple là j'ai un découpage par employé et je peux voir en fait le découpage beaucoup d'indicateurs en fait sont découpés par csp donc là vous avez parfois un tableau en découpage par csp si je tape catégorie professionnelle je vais voir un découpage qui sera par catégorie professionnelle et par par découpage je vais trouver un exemple donc là vous voyez vous avez la répartition par cadre par employé etc donc en fait nous par défaut on a fait une classement des différentes catégories professionnelles en fonction de la loi vous avez on vous a mis les catégories professionnelles les plus communes donc cadre non cadre employé ou réqualifié technicien agent de maîtrise etc donc ça c'est un petit peu les les dénominations classiques et en fait on a modifié jusqu'à maintenant enfin avec cette mise à jour on modifie la répartition des csp et on vient non plus avoir des csp général mais avoir un découpage plus j'ai plus spécifique avec le découpage de l'insee l'insee en fait vous liste plus de 450 catégorie professionnelle sur lequel vous pouvez vous baser avant en fait on était sur 66 csp que je vous ai cité juste avant et maintenant vous avez le choix de vous baser maintenant sur les trois premiers chiffres et là et les deux lettres des codes csp pour aller vraiment sur une une finesse en fait dans le choix de la catégorie professionnelle donc à par exemple vous pouvez aller sur les artisans salariés de leur entreprise et vous pouvez vraiment avoir une finesse au niveau de du choix des csp donc là par exemple vous voyez que par défaut on vous affiche les cadres dans la partie 2 vous pouvez choisir de modifier le choix des csp et de par exemple modifier et mettre non pas cadres mais commerçants assimilés à salariés de leur entreprise en faisant ça derrière quand vous calculerez vos indicateurs si vous avez des salariés rattachés à ce cadre 220 x derrière les csp apparaîtront plus en cadres mais en commerçants assimilés salariés de leur entreprise donc ça c'est c'est notamment une demande qui nous a été faite pour des secteurs d'activité notamment le secteur du maritime où on avait des des clients qui voulaient qui avaient en fait une obligation légale de faire apparaître des csp spécifiques à leur secteur d'activité donc non pas d'avoir des csp général cadres mais avoir cadres du maritime par exemple profession maritime etc ils voulaient vraiment faire apparaître leurs csp spécifiques donc via ce menu j'ai pris un exemple à aujourd'hui qui est l'exemple des de l'hôtellerie donc là vous allez avoir le code 377 à donc là j'ai des salariés en fait dans mon dans mon fichier de répartition des dsn que d'ailleurs alexis pourra vous mettre à disposition si vous avez besoin de modifier des données etc j'ai des salariés qui sont rattachés à cette csp donc là moi par défaut ils sont en cadres ça me plaît pas j'ai envie de les faire apparaître propre enfin qui soit propre à ma à mon secteur d'activité de l'hôtellerie donc là je vais venir copier la nomenclature de l'insee donc là ce qui est intéressant c'est que derrière on vous a mis à chaque fois la la dénomination spécifique de l'insee donc à chaque fois vous pouvez voir en fait ce qui est rattaché à l'insee et la dénomination spécifique dont vous n'avez pas à aller chercher sur le site internet de l'insee même si dans le centre d'aide on vous met à disposition ce cette documentation dont vous pourrez la voir donc moi j'ai envie de modifier de m 4 de l'hôtellerie d'instauration je vais venir derrière enregistrer dans le menu donc là vous avez la petite flèche qui vous permet de remonter facilement je vais venir sauvegarder vous aurez tout simplement un message de confirmation et derrière une fois que j'aurai relancé le calcul donc il faudra bien que j'aille dans le menu dsn pardon pour relancer le calcul d'indicateurs sur l'année donc là je vais relancer sur 2021 je vais pas le faire maintenant mais dans la logique c'est ça ça va remouliner les indicateurs ça va les recalculer avec le nouveau choix de csp que j'ai fait et derrière mes indicateurs vont être mis à jour et je pourrais voir ma nouvelle répartition par csp donc là je vais prendre l'ancienneté moyenne par exemple c'est pas le bon exemple je vais prendre l'indicateur on tape en catégorie donc là l'oréal hebdomadaire moyen normalement il y a une répartition par csp vous voyez donc là mon ma csp a été modifiée avant j'avais cadre maintenant j'ai cadre de la télévision de la restauration ce qui vous permet d'avoir vraiment une dénomination spécifique et si vos élus ont cette demande et vous disent ouais dans votre convention collective vous n'avez pas à mettre notre notre choix qu'on a mis par défaut cadres employés ou réqualifiés là vous allez pouvoir choisir vos csp et comme beaucoup d'indicateurs sociaux ont ce découpage par csp c'est vrai que ça peut être intéressant pour certains secteurs d'activité et certaines entreprises donc ce menu là vous permet vraiment de personnaliser toutes vos csp sur mesure à condition bien sûr que vous ayez des salariés qui soient rattachés au code que vous avez défini donc faut vraiment votre salarié vos salariés que vous ayez ont et les là par exemple le code 311 c pour que le choix de la dénomination fonctionne si vous vous changez une dénomination avec des salariés qui ne sont pas rattachés à ce code ça va ça va pas fonctionner mais ça alexi pourra vous aider dans le fonctionnement il est là pour vous aider pour vous accompagner pardon c'est cette fonctionnalité n'hésitez pas d'ailleurs à le contacter et à nous contacter sur le support pour que on puisse vous débloquer cette fonctionnalité jusqu'à maintenant en fait elle n'est pas activée pour le grand public comme aller elle a été ajouté en au mois d'août on a une période de tests de cette fonctionnalité pour voir si tout fonctionne si la fonctionnalité répond aux besoins initiales et si vous avez des questions et si vous voulez qu'on modifie certaines choses dans le dans l'outil voilà un petit peu pour cette fonctionnalité là n'hésitez pas à poser vos questions on va y répondre dans quelques minutes voilà et puis je tenais à rajouter sachez que pour cette personnalisation justement des codes pcs ce qui vont définir vos csp vous pouvez regrouper plusieurs codes avec la même dénomination ce qui fait que si par exemple vous avez modifié une dizaine de codes les dix codes vont se regrouper sous la même dénomination que vous avez vous avez défini mais ça dans un quand on va fond quand je vous activerai tout simplement la fonctionnalité de toute façon on se bloquera un peu ensemble je vous expliquerai un peu plus en détail le fonctionnement de cette personnalisation sachant qu'elle est à faire une seule fois et après une fois que vous allez venir rajouter vos futurs dsn automatiquement les salariés qui sont enregistrés sous ce code là remonteront sous la csp que vous avez défini donc je vous invite vraiment à prendre rendez vous avec moi et puis on regardera tout ça ensemble au cas par cas pour que je vous débloque débloque cette fonctionnalité chose intéressante que j'ai pas précisé au départ c'est ce menu là qui est qui est souvent très apprécié de nos utilisateurs et qui vous permet vraiment de visualiser d'avoir un historique des dernières données qui ont été ajoutées sur la bd se autant côté employeur que cse vous avez ce visuel sur le tableau bord qui vous permet de voir un petit peu des statistiques et voir qu'est ce qui a été ajouté à telle date de cliquer sur la donnée pour aussi pour y accéder parce que parfois c'est vrai que c'est pas facile de naviguer dans la rubrique légale et de choisir et de se dire d'investissement social je me projette et je sais qu'il ya les données sur l'effectif qui sont dans cette dans cette partie là c'est aussi l'objectif des rubriques personnalisés qui vous permettent de créer des rubriques sur mesure en fonction de votre besoin si par exemple les rubriques légales ne vous parle pas forcément donc ce menu là vous pouvez vraiment d'avoir un visuel sur les dernières données qui sont ajoutées ce que je peux vous dire aussi sur les prochaines nouveautés qui sont à venir sur notre application il ya une barre de recherche qui sera qui est prévu d'être ajouté donc un moteur de recherche qui vous permettra en fait de rechercher facilement la donnée vous taperez votre mot clé et vous pourrez rechercher facilement la donnée correspondante donc c'est vraiment une moteur de recherche globale sur l'application qui vous permettra de rechercher les données affiliées à votre à votre b2se qui sont ajoutés sur le b2se donc on n'a pas encore de date définie pour ce moteur de recherche mais ça arrivera prochainement potentiellement fin d'année début d'année prochaine maximum c'est une grosse société je sais que c'est une société qui est beaucoup demandé par l'utilisateur donc c'est toujours intéressant ça n'hésitez pas à rejoindre le groupe linkedin pour ne rien manquer de la date de sortie de cette cette future fonctionnalité c'est ça et et aussi ce que je peux vous dire aussi on travaille sur un autre une autre fonctionnalité un module de rapport qui vous permettrait en fait de pouvoir extraire aux indicateurs sociaux donc tous les indicateurs sociaux ou certains et pouvoir en faire un rapport de votre choix donc ça c'est une obligation c'est beaucoup c'est beaucoup demandé notamment parce que beaucoup de personnes font encore le bilan social et ont encore envie de faire un rapport qui détaille plusieurs données et cette fonctionnalité vous permettrait en fait de pouvoir comparer certains indicateurs de mettre côte à côte un indicateur de 2021 avec 2022 pour voir certaines spécificités et en faire un rapport pdf ou excel on sait pas encore le format qui sera privilégié on est dans une phase où en fait on on a fait une maquette de cette fonctionnalité et on est preneur de vos retours donc n'hésitez pas à nous contacter aussi si vous avez envie de participer à cette co-construction l'idée c'est qu'on co-construise ensemble cette fonctionnalité pour que derrière vous puissiez l'utiliser et être satisfait pleinement satisfait de cette fonctionnalité j'ai vu d'ailleurs qu'il ya des questions sur le bilan social dans le tchat donc on va pouvoir répondre juste après derrière juste avant de passer aux questions on va vous envoyer vous renvoyer le groupe lincolnine je vois qu'alexie l'a déjà fait n'hésitez pas à rejoindre ce groupe vous aurez toute l'actualité de la b2se au niveau juridique au niveau produit au niveau des nouvelles fonctionnalités au niveau des nouveaux webinaires aussi qui seront qui seront réalisés dans les prochains mois on a ce format webinaire qui est un peu plus à destination des clients des nouveaux clients donc là qui est vraiment une démo de la pure démo du produit et on a aussi des webinaires d'actualité on a un juriste qui va intervenir et qui va présenter des nouvelles actualités juridiques qui va vous aider plus d'un point de vue juridique à appréhender la b2se parce que je sais que c'est pas toujours facile de remplir la b2se même si vous avez des aides à votre disposition là il va vous détailler un petit peu le les différentes actualités juridiques comment remplir la b2se vous donner des conseils et voilà donc n'hésitez pas aussi à vous rapprocher de nous si vous voulez des prochaines dates des webinaires de toute façon on va communiquer là dessus on a aussi une newsletter qui détaille tous les articles juridiques qu'on publie sur notre site internet qui sont un décryptage de la b2se et des actualités juridiques donc n'hésitez pas à vous rapprocher de notre site internet de nos contacts pour échanger sur la b2se on va passer tout de suite aux questions déjà merci à vous d'être présents ce qu'on est en on est plus de plus de 35 sur ce webinaire donc c'est vraiment top est ce que tu veux commencer ouais alors on a une première question au début du webinaire c'est est ce que la b2se remplace le bilan social alors du coup le le bilan social c'est c'est plus forcément une obligation légale telle qu'elle de remplir de fin de fournir un rapport forme de bilan social donc à bien s'assassent un rapport pdf qui détaille toutes les données de la b2se pour notamment les entreprises de plus de 300 salariés c'est plus forcément une obligation de remplir de faire un rapport en pdf maintenant le bilan social c'est tout simplement les données qui sont découpées dans la b2se le bilan la b2se remplace le bilan social le bilan social par contre le format pdf ou le format rapport peut être demandé ponctuellement par un élu il peut vous faire une demande de d'avoir un rapport mais c'est sur demande avant c'était vraiment quelque chose où vous devez communiquer par défaut de un rapport en fait avec toutes les données de la b2se maintenant la b2se sous format numérique comme celle ci fait office de bilan social mais par contre si on vous demande un rapport pdf vous pouvez le vous mettre dans le chat un lien vers un article écrit par nos juristes qui concerne justement le bilan social donc n'hésitez pas à le consulter on a une deuxième question à nous avons trois établissements avec trois dessins alors ça c'est une question plus technique de madame faille donc ce que je vous propose c'est vous allez voir dans le chat j'ai mis plusieurs fois un lien vers mon agenda là comme c'est vraiment de la technique et c'est vraiment spécifique à votre b2se je vous invite à prendre rendez vous avec moi puis on regardera vos vos dsn fractionnés et pourquoi la la 2 sur 3 écrase la 1 sur 3 ya pas de problème j'ai déjà eu le ce genre de cas donc n'hésitez pas à réserver un créneau avec moi et on regardera vos dsn fractionnés à ce moment là mais normalement voilà les dsn fractionnés sont prêts en compte chez nous donc normalement vous aurez la donnée qui sera calculé n'hésitez pas à prendre rendez vous avec elle ici tu vas lire la suivante à l'export pdf des indicateurs n'était pas possible pour les cs est-ce toujours le cas où est ce qu'une mise à jour est faite ou envisagée pour que les élus puissent en fait tout simplement télécharger les indicateurs alors jusqu'à maintenant en fait on avait surtout la demande de côté employeur de pouvoir exporter ces indicateurs parce que c'était surtout un usage de pouvoir en fait communiquer la donnée à leur cse ou faire un focus en réunion donc c'est pour ça qu'on n'avait pas encore mis à disposition cet export pdf côté cse par contre si c'est quelque chose que vous avez pour lequel vous avez un besoin n'hésitez pas à nous à prendre rendez vous d'ailleurs de notre agenda on pourrait changer là dessus à ce sujet creuser un peu plus un peu un peu le pourquoi et et à ce sujet nous on va on va mettre ce retour dans notre outil qui permet de logger un petit peu les les retours et de nos clients et si c'est quelque chose qui est demandé on pourra bien sûr améliorer et ajouter l'export pour pour les cs on est vraiment dans une démarche de l'amélioration continue notre application et c'est grâce à vos retours qu'on peut améliorer l'application c'est très rare qu'on ajoute des fonctionnalités qui sont pas demandées nous on est vraiment dans une démarche on ajoute des fonctionnalités on les améliore en fonction des retours utilisateurs parce que c'était à vous qui utilisez l'application donc c'est à vous de voilà de revenir vers nous pour qu'on ait des idées d'amélioration notamment le module de rapport vous voyez ce que j'expliquais juste avant c'est quelque chose qui a été demandé par l'utilisateur le moteur de recherche aussi donc n'hésitez pas à revenir on a à une autre question de sylvie qui nous dit filtre par année civile est il possible de sélectionner une période donc plusieurs années ou même des années décalées alors non jusqu'à maintenant c'est vraiment la bdc est sur une année civile complète c'est là on part du principe que c'est vraiment l'année civile qui est considérée dans la bdc où vous devez mettre les données sur l'année en cours mais si vous voulez mettre vraiment modifié en fait la répartition des années etc n'hésitez pas à revenir vers nous nous expliquer aussi votre cas qui explique cela enfin ici qui m'explique pourquoi le pourquoi vous avez ce besoin là et nous on pourra faire peut-être envisager peut-être une amélioration là dessus alors ensuite on a une autre question sur les graphiques donc de nos indicateurs les mois sont en anglais est ce qu'il est possible de changer la langue alors ça c'est ouais j'avais déjà eu moins un retour donc on est en train de voir pour essayer d'y modifier mais pour l'instant ça restera en anglais mais j'avais déjà fait des retours pour justement voir s'il était possible d'y passer en en français donc tant qu'histoire je sais pas si tu as plus d'infos non bah pour l'instant on l'a pas encore fait mais c'est quelque chose que forcément on regardera et qu'on améliorera à ce sujet voilà l'idée c'est que l'idée c'est que du coup vous puissiez nous faire des retours en continu là dessus et et on essaie à prioriser de l'ajouter voilà si c'est quelque chose qui est demandé je voyais qu'il y a une autre question Séverine peut-on dépublier des indicateurs alors vous pouvez les dépublier bon c'est les supprimer vous avez une option en fait si je partage mon écran qui vous permet en fait de supprimer un indicateur où j'ai prend l'exemple de tout à l'heure de l'indicateur que j'avais ajouté en ce qu'on avait ajouté ensemble si je vais dans l'analyse des données chiffrées je vais prendre mon filtre 2021 et en fait vous avez les trois petits points en face de l'indicateur qui vous permettent de supprimer un indicateur et de valider ça va vous l'enlever ça vous permet de dépublier en quelque sorte question suivante on était à merci à quoi ressemble l'interface visible par les consultants donc les membres du cse ou par exemple le rôle invité et lorsque nous publions les indicateurs les personnes consultants ont-elles une notification d'information alors pour cette question là la visu d'un d'un élu ça il ferait peut-être mieux que prendre rendez-vous avec moi après je peux vous montrer rapidement en partageant mon écran à quoi ça ressemble en fait la vue côté cse c'est vraiment une vue de consultation donc vous aurez que il aura vraiment accès qu'aux rubriques légales à gauche il pourra juste consulter les données que vous aurez publié et bien sûr quand quand vous publiez une donnée vous avez le choix de notifier donc vous avez oui non vous pouvez choisir à chaque données que vous ajoutez de notifier et en fait ils recevront une notification récap des dernières données qui ont été ajoutées donc par exemple vous ajoutez cinq données de 10 heures à 11 heures à 11 heures ils auront un mail récap si vous avez choisi notifié avec les dernières données qui ont été ajoutées ils pourraient accéder donc ça c'est un moyen de notifier aux élus s'ils ne se connectent pas régulièrement à la bd se et l'accès vraiment à côté cse c'est un accès de consultation ils peuvent pas modifier les données que vous ajoutez Alexis va vous montrer rapidement ouais je me suis connecté en élu sur une bd se tu peux m'autoriser le pas est ce que là tu voyais mon écran parfait donc voilà là c'est vraiment la vue d'une bd se côté élu donc lui sur son tableau de bord il a uniquement le tableau des dernières mises à jour donc des derniers ajouts qui ont été faits sur la bd se et dans les rubriques légales lui il a uniquement la possibilité de choisir l'année l'année en cours est archivé ou non et il n'a aucune aide contextuelle il ne veut pas ajouter de données il n'a pas le bouton comment remplir cette rubrique pour avoir l'information de ce qu'il doit trouver à l'intérieur donc voilà il a vraiment lui un outil de consultation il va pouvoir venir cliquer sur les données les consulter mais ne pourra pas en y en rajouter ni les télécharger j'espère que ça a répondu à votre question dans tous les cas si vous avez de plus de questions vous voulez vraiment qu'on prenne un le temps ensemble de faire le point vous prenez vraiment un rendez vous dans l'agenda que je vous ai communiqué dans le chat et comme ça on prend une trentaine de minutes pour pour regarder votre besoin je vois qu'il ya une autre question y'a-t-il possible modifier les données s'il ya des erreurs donc sur les indicateurs sociaux que vous calculez qu'on vous a montré bien sûr vous avez la possibilité de échanger avec alexi qui vous aidera à redresser vos données parce que parfois les données dsn c'est des données fiables parce qu'elles sont en paye mais il peut y avoir des champs qui ont été mal renseignés type des champs type csp effectif etc donc alexi pourra vous aider à modifier les données n'hésitez pas à prendre rendez vous avec lui pour qu'ils vous accompagnent bien sûr en complément je peux même vous dire en fait à quand vous venez rajouter vos fichiers dsn moi ça me génère en fait un tableau sous forme d'excel où toutes vos données bien sûr sont anonymisées je n'ai accès à aucune information sensible mais on va pouvoir regarder en fait les numéros de matricules et sous quel code de csp telle ou telle matricule a été enregistré donc vous derrière ça vous permet avec votre gestionnaire de paye de repérer les erreurs et devenir tout simplement venir mettre à jour votre logiciel de paye pour avoir des fichiers dsn qui soient cohérents avec avec vos effectifs on a si l'export pendant des indiqués si l'export pdf pardon des indicateurs est possible alors nous n'aurions plus à fournir le bilan social en pdf sous forme de rapport même si le cse le demande alors comme comme on comme je vous l'ai dit juste avant le le bilan social en pdf n'est plus à n'est plus à communiquer c'est les données des indicateurs qui font office de bilan social les données de la b2se donc cse dès lors qu'il a accès à votre b2se il a accès à votre b2se à votre bilan social en quelque sorte si vous le demande le pdf vous avez la possibilité de faire un export de chaque indicateur en pdf et on travaille sur un module qui vous permettrait de faire un export de tous vos indicateurs et de sélectionner les indicateurs que vous voulez présenter surtout dans votre de votre rapport vous avez aussi la possibilité de faire un extract de toutes vos données de la b2se via le menu de configuration donc ça vous fera un extract de dans un dossier en fait de toutes les données ça c'est via le menu configuration export comme alexis vous l'a montré tout à l'heure mais n'hésitez pas à nous contacter on pourra vous montrer la fonctionnalité plus en détail c'est vrai me demande je n'ai pas la possibilité d'exporter en pdf dans les déroulantes l'export pdf est disponible que pour les indicateurs qui sont publiés et uniquement pour les indicateurs sociaux tout ce qui est fichier pdf ou données brutes ça sera pas exportable en pdf vous pourrez la visualiser si vous aurez la possibilité de visualiser la visionneuse la donnée ou de la télécharger par contre vous pourrez pas l'exporter en pdf comme je vous ai montré tout à l'heure donc normalement si vous avez publié un indicateur que vous avez les trois petits points en face de l'indicateur vous aurez la possibilité d'imprimer donc c'est la fonction imprimer qui vous permet d'exporter en pdf si vous n'avez pas trouvé n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous on pourra vous montrer la fonctionnalité et puis je crois qu'on a fait le tour des questions je vous ai remis une dernière fois le groupe linkedin j'ai vu qu'il y avait déjà cinq personnes qui avaient demandé à rejoindre le groupe donc c'est vraiment super c'est vraiment un outil sur lequel on va communiquer sur tout l'aspect réglementaire l'aspect fonctionnalité il ya même des petites vidéos tuto de présentation sur certaines fonctionnalités donc voilà n'hésitez pas à le rejoindre pour si c'est pas déjà fait et puis comme je vous ai mis plusieurs fois mon agenda vraiment n'hésitez pas aussi à prendre rendez vous avec moi comme ça on prendra le temps de regarder votre besoin au cas par cas et puis si je peux vous accompagner pour quoi que ce soit je le ferai avec plaisir en tout cas c'était hyper intéressant pour nous d'avoir vos retours sur l'outil n'hésitez pas à nous contacter aussi pour partager vos retours nous faire part d'autres fonctionnalités que vous aimeriez que je n'en ai pas cité jusqu'à maintenant et du coup c'est hyper intéressant c'est ce type de webinaire ce qu'on peut échanger avec vous on va dire avec plus de personnes que des échanges one to one et du coup ça nous permet de nous améliorer donc ce type de webinaire est à répéter donc on en fait tous les mois en général donc n'hésitez pas à vous inscrire aux nouvelles sessions aussi bon c'est une redite parfois de l'ancienne session parce qu'on refait une présentation mais on partage pas mal de nouveautés donc c'est aussi un moyen aussi pour vous d'être au fait des nouveautés qu'on va sortir etc donc c'est toujours intéressant je vous remercie beaucoup et puis je vous souhaite une bonne journée n'hésitez pas à nous nous recontacter si besoin merci à tous c'est très bonne journée et merci tanguy merci au revoir au revoir